salut à vous c'est patricia michael de successful parent preneur bonjour à tous bonjour patricia comment vas-tu bien et toi michael tu as trouvé le froid tu as trouvé le froid d'anoff ouais il fait après un gros séjour à maurice fait il fait il fait frisquier on va dire quoi c'est c'est autre chose que chez vous quoi évidemment je serais bien resté plus longtemps patricia mais c'était pas faisable la prochaine fois on fait ça enfin quand est qu'on s'en va troisième semaine en octobre voilà donc là on restera un peu plus longtemps et cette fois avec avec ma femme et mon fils de vacances non pour vous qui nous regardez bas soit les bienvenus quoi on a décidé que patricia de faire une série sur l'optimisation des processus et de l'organisation à quoi bon organiser ses processus et son organisation et pour ça on va tout simplement aborder dans différentes petites vidéos ont fait l'intérêt d'optimiser son organisation et puis ses processus dans la vidéo d'aujourd'hui on abordera la première raison la première raison qui est la suivante c'est de pouvoir finalement mieux convaincre ou convaincre plus de clients avec votre offre en optimisant finalement les processus interne donc c'est le processus pour vous le rappeler on bosse sur les processus opérationnels mais sur les bosses les processus de gouvernance également donc comment gérer son business comment gérer ses équipes comment gérer des projets et ça c'est déjà au niveau de la gouvernance mais au niveau de l'opérationnel c'est gérer donc les tâches qu'on a exécuté gérer les clients et gérer par exemple les objectifs dans l'opérationnel etc etc et en fait quel est le rapport entre l'optimisation d'un processus et d'une organisation avec le fait de pouvoir plus facilement convaincre plus de clients avec son offre et bien je vais vous donner un tout petit exemple qui est assez simple quand vous prenez une bagnole électrique donc qui est plus ou moins smart la voiture va finalement vous permettre par rapport aux à la fonctionnalité et aux processus qui sont ancrés dans dans les logiciels de la bagnole donc au niveau du système de navigation par exemple et alors imaginez vous la bagnole dans laquelle vous êtes capable finalement parce qu'il ya eu des très bons processus qui ont été optimisés et standardisés une bagnole qui vous permet finalement de pouvoir créer votre plan de route en disant je vais faire deux escales je vais avoir des enfants bas âge donc il me faudra une table à langer dans une aire de repos avec finalement je vous dis une table à langer on est on mange pas de viande donc il nous faudra un endroit où on pourra aller manger vegan par exemple ou alors j'ai besoin d'aller faire une halle chez mes parents qui sont à tel ou tel endroit sur mon chemin etc etc donc imaginez vous l'importance d'aller finalement permettre à celui qui utilise cette bagnole de lui prendre une partie du boulot parce que finalement la voiture va vous permettre de pouvoir déléguer donc de faire le boulot à votre place et alors ce qu'on veut vous dire ou ce que je veux vous dire par rapport à ça c'est tout simplement de de comprendre que vos clients à l'heure actuelle plus vous allez leur prendre de responsabilité plus vous allez faciliter la prise de décision et la délégation finalement de tâches parce qu'en fait la bagnole elle va vous prendre les tâches vous avez simplement à lui dire ce que vous avez comme attente et bien le logiciel en fond va s'occuper et va créer finalement un plan de route qui va finalement prendre en compte tous vos critères et vos attentes je voudrais juste apporter une précision c'est que par cette optimisation et décharger votre client on n'entend pas que c'est vous qui allez faire le travail mais c'est le système que vous avez mis en place qui va faire le travail parce que vos clients globalement ont toujours les mêmes problèmes pour revenir à ce qui s'est passé ce week-end pendant le séminaire sur un certain nombre d'entrepreneurs je suis désolé mais on a pris comme engagement auprès de certains de ne pas divulguer qui ils étaient qui pour tout un tas de raisons de concurrence donc sur sur nos entrepreneurs on s'est aperçu que 99% avait le même problème le formulé de la même façon et le 1% qui restait au final c'était le même problème mais formulé différemment voilà donc c'est mettre en place un système qui va vous permettre je vais dire de proposer la même solution mais une solution qui sera adaptée à vous évidemment mais globalement ça va être le même processus d'arrière-plan pour tout le monde après chacun va le mettre à sa sauce et à ce qu'il est à ce qu'il attend lui aussi mais ça reste néanmoins une ça reste néanmoins une récurrence du à une réitération on va dire du même processus on parle chez nous de standardisation en fait on veut on vous aide vous clients et vous qui nous regardez par le biais de ses vidéos sur youtube c'est de comprendre que en ayant un standard prendre un exemple quand 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 vous prenez le bus dans votre ville le bus il décide pas juste parce qu'il ya des bouchons de passer par une rue parallèle il a un chemin il ya des arrêts il ya des arrêts de bus il peut pas se permettre de prendre la route qui veut il ya un standard il ya un itinéraire l'exemple de la bagnole c'est exactement la même chose la bagnole elle un itinéraire quand vous faites ça finalement vous le faites dans le but tout simplement de pouvoir avoir des choses qui sont faites de la même manière par les mêmes personnes ou par le logiciel lui-même ou par le système que vous avez derrière et le but derrière tout ça c'est simplement et l'avantage qui est important pour le client c'est que plus vous allez prendre de responsabilités pour votre client plus ça va être facile pour lui de prendre une décision et pourquoi on vous dit finalement que vous allez pouvoir grâce à l'optimisation de processus de votre organisation sur le niveau de la gouvernance ou de l'opérationnel que vous allez pouvoir convaincre plus de clients avec votre offre c'est que finalement plus vous allez faciliter la compréhension de ce que vous proposez et la manière dont les choses sont faites ensuite une fois que vous serez donc dans la mise en oeuvre de votre offre l'apport de prestations de service vous avez un processus derrière là ça se fait pas en one shot même quand vous vendez un produit en ligne s'il ya quand même un processus il ya un processus d'empaquetage un processus d'envoi il ya un processus de réception de paiement il ya des processus d'ailleurs tout ça on peut pas le nier mais si vous avez un standard et que vous aider le client finalement par exemple prenez un bon exemple prenons l'exemple la facilité même si j'aime pas amazon mais regardez la facilité de faire un renvoi de paquet si vous n'avez pas aimé ce que vous avez reçu la facilité à maurice on n'a pas c'est peut-être pas bon exemple par rapport à maurice mais quand on regarde la facilité il cherche pas midi à 14 heures vous voulez pas le produit il ya un bon renvoi vous le mettez dedans vous allez à la poste on vous manotoconne en dessus c'est renvoyé il ya un processus c'est organisé et c'est finalement ça qui va vous aider finalement à convaincre plus de clients parce que ça va se parler que vous avez des choses simples que les choses sont organisées il n'ya pas plus compliqué que quand les choses ne se déroulent pas comme prévu et là si vous avez un standard aussi pour les imprévus ce que le client ne lui ne sait pas comme standard mais vous vous l'avez et lui va se rendre compte finalement qu'il ya un standard et c'est simple et plus les choses seront simples plus ce sera facile pour lui souvent les gens ont tendance à copier ce qu'ils voient de l'extérieur je vais prendre un exemple si tu n'as pas l'amazon et qu'on ne l'a pas ici je prends un exemple qu'on a ici qu'on n'aura pas en europe on a des industries sucrières qui aujourd'hui ne sont plus rentables parce que le brésil a bouffé une grosse partie du marché du sucre avec des prix moins donc aujourd'hui maurice n'est plus exporte moins et exporte plus cher conclusion on a décidé enfin une des industries sucrières à la base il ya quelques années a décidé de convertir en complexe hôtelier et en résidence d'habitation ce qu'ils appellent des villages ici qui sont construits en muret où on vient finalement regrouper les gens assez fortunés qui ne veulent vivre que dans l'entre-soi inutile de dire que j'étais déjà pas favorable à ça et j'en ai un magnifique qui se construit en face de chez moi alors je suis encore moins favorable parce que j'aimais les cannes à sucre néanmoins il y en a un qui l'a fait et toutes les industries sucrières du territoire ont copié le même principe conclusion on a des résidences des villages qui sont j'ai même pas envie de dire à demi construit parce qu'ils ne sont même pas à un quart donc on a coupé ce qui était apparent on a oublié éventuellement le processus la réflexion qui était dernière on a oublié aussi que ce qui était pionnier fonctionné raflait la mise et ce qui n'était pas pionnier ne raflait pas forcément la mise il y avait des tas d'autres choses à faire j'en ai d'ailleurs proposé à certains endroits où on est revenu me voir après en disant qu'est-ce qu'on aurait dû t'écouter bah oui mais faut pas me dire ça trois ans après faut le faire ce moment tout à fait parce que eux n'ont pas mis en application une autre industrie la preuve que les problèmes sont les mêmes à une autre industrie chez qui je suis intervenue je l'aurais proposé plus ou moins le même plan puisque la première m'avait dit non l'avait rejeté en masse j'ai proposé plus ou moins le même plan ils l'ont mis en application ils se sont fait excusez moi l'expression mais des couilles en or certes diamants parce qu'ils étaient novateurs dans le secteur et que le pays a besoin d'innovation et le pays est source d'innovation je le dis je l'ai déjà dit je me suis fait allumer dans les journaux parce que je l'ai dit et je continuerai de le dire donc quand vous pensez processus ne vous dites pas ah mais c'est simple on n'a pas besoin d'un séminaire à 3000 euros pour ça suffit juste pour copier ce que le voisin fait non ce que vous allez copier c'est ce qui résulte du processus c'est ce qui émerge d'une réflexion sous-jacente et surtout d'une réflexion qui est vous qui n'est pas vous mais c'est important de comprendre que la standardisation va vous permettre déjà de d'enlever tout ce qui va vous bouffer votre temps et vous bouffer votre argent finalement parce que ça on l'a connu et Rolls Royce ou Bentley excuse moi Patricia Rolls Royce et Bentley à des grandes marques on connaît c'était des marques faisait de l'individuel c'est à dire du sur mesure au bout d'un moment ils sont aperçus il faut qu'on fasse un modèle à la chaîne on aura toujours finalement une chaîne de processus une chaîne de création qui va nous aider finalement à standardiser et pas augmenter les coûts donc les diminuer et quand même exiger le même prix du client pour avoir une plus grande marge voilà Patricia excuse moi ah bah du coup ça m'est échappé je sais pas désolé c'est pas grave non mais voilà en fait en quelques en quelques quelques minutes que ce que ça vous apporte je voulais ajouter autre chose c'est que ça facilite ça facilite aussi le fait d'avoir des standards facilite grandement le onboarding des employés c'est à dire qu'il ya certaines industries où il ya un turnover qui est assez important au niveau des employés vous changez très régulièrement il reste un an il reste deux ans vous ne perdez pas six mois entre le moment où les recruter et le moment où il va être opérationnel est effectivement rentable vous perdez pas six mois parce que les standards sont documentés parce que il sait ce qu'il a à faire et dans quel ordre il doit le faire chez vous encore une fois quand Michael il dit le matin vous avez besoin de vous laver et de vous doucher moi je commence pas enfin vous lavez les dents et de vous doucher moi je commence par me doucher et après je me lave les dents donc vous voyez on peut avoir le même bloc les mêmes blocs de ce processus mais ne pas les agencer de la même manière et si on les agence pas de la même manière moi je vais prendre plus l'exemple d'un gâteau quels sont les gâteaux où il ya de la farine enfin où il n'y a pas de farine d'oeufs d'eau ou de lait puisque l'un et l'autre sont réversibles et avec ça je peux déjà vous citer une dizaine de gâteaux parce qu'on va les mélanger différemment parce qu'on va pas les mélanger au même moment parce qu'on va les ajouter de manière soit rapide soit lente soit avec le mixage voilà et avec ça on fait des choses différentes donc c'est exactement le même principe que le gâteau que les ingrédients d'un gâteau en fonction de l'ordre dans lequel vous le mélangez de si vous puisez à la poêle ou au four voilà vous n'obtenez pas la même chose à la fin et ça c'est la chose que souvent les gens ont du mal à intégrer voilà donc c'était le kit à jour vous l'avez compris finalement donc comme 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 je disais auparavant on va dans une série finalement on va voir des différents aspects ce que disait patricia à l'instant on abordera encore beaucoup plus concrètement dans les prochaines vidéos parce que ça va ça va être un des thèmes qu'on abordera entre autres comment réduire le stress et la frustration au niveau des employés bah c'est justement ce que vient de dire patricia mais ça on l'abordera dans d'autres vidéos on ira plus en profondeur tout à fait alors la prochaine fois on abordera l'avantage que vous avez en optimisant vos processus et l'organisation c'est le fait de pouvoir survivre aux changements externes actuels qu'on a dans votre pays vous avez dans votre pays vous avez sur le marché international tout simplement qui reste une thématique je pense très intéressante parce que ça énormément d'influences et vous verrez en fait quels sont les avantages d'avoir des standards d'optimiser vos processus et votre organisation d'avoir des systèmes tout simplement voilà voilà donc n'oubliez pas si cette vidéo vous a plu une à nous laisser des pouces des commentaires si vous avez des questions par rapport à ça pour rebondir ou votre avis bien évidemment votre avis on aurait bien on aimerait bien avoir également et puis bah voilà aller faire un tour sur pour ceux que ça intéresse la liste des séminaires alors pour l'instant il n'y en a que deux parce que bah vu la situation en europe on sait pas trop où on va les tenir donc pour l'instant on attend un peu se trouve dans la rubrique événements sur la page principale de successful parent preneur tout à fait tu as tout à fait raison elle est qu'elle m'a oublié et puis et puis voilà on vous dit à très vite et puis bah c'était michaël des patricia de successful parent preneur ciao bonne journée